Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais montrer comment on peut créer un bloc modèle à partir d'une autre méthode en utilisant une méthode un peu différente de la méthode qu'on a utilisée dans les vidéos précédentes. Pour la création de ce bloc modèle, je vais utiliser un fichier qu'on a créé bien avant. Je vais ouvrir ce fichier ici. C'est composite. Je vais voir le rapport pour être sûr. Voilà, c'est un fichier qu'on a modifié lors de vidéos précédentes où on a enlevé les valeurs extrêmes ou les outliers. C'est ce fichier qu'on va utiliser. Donc, je vais ouvrir et voir les valeurs de ce composite. Voilà, je vais enregistrer ces fichiers sous format Excel avec extension CSV. Ok, j'ai le renommé comme ceci. Voilà, je vais aller le chercher dans mon répertoire de travail. Je peux réfléchir ici. Il est ici. Je peux l'ouvrir. Voilà. Voici mon fichier comment il se présente. J'ai les entêtes, j'ai les coordonnées y, y, x, z, j'ai la teneur, j'ai le all id ou l'identité de chaque trou de sondage et j'ai le profondeur, profondeur de tête, profondeur de base et j'ai l'intervalle. Si ce champ ici est vide, donc je vais commencer par supprimer les entêtes. Je vais insérer, je vais mettre le titre pour que ce soit facile à identifier. Sur ces champs vides, je vais mettre le spécifique gravity. Voilà. Et ceci représente le type de string qu'on a dans ce fichier-là. Donc on a deux strings, il y a le string 1 et le string 2. Et ces deux dernières lignes, je vais aussi les supprimer. Maintenant, entre les deux strings, il y a une ligne que j'aimerais montrer. Cette ligne ici, c'est en fait l'origine de string 2. Voilà. Ah, cette ligne ici, c'est la limite entre string 1 et string 2. Il est recommandé de supprimer cette ligne, mais pour l'instant, je vais la laisser pour voir si qu'elle va représenter comment ça va s'afficher en réalité dans le surpac. Ok. Je vais supprimer ces points après. Ou cette ligne-là. Je supprime ces champs ici. Ce n'est pas important. Ok. Et puis, je vais enregistrer ce qui est vide. Ah, je n'ai pas mis le spécifique gravity. Le spécifique gravity, je mets la valeur... De 2.6. J'attribue la valeur de 2.6 partout. Je vais enregistrer. Ok. Et voilà. Pour nettoyer le graphique, on peut aussi utiliser cette commande. Dans la main de commande, on peut écrire exg. Et je vais importer mon fichier Excel. En allant dans File, Import, Data from one file ou donner à partir d'un seul fichier. Je vais sélectionner mon fichier Excel. C'est blog, model, new. Celui-ci. Je vais l'ouvrir. Output. Je vais écrire blog. Voilà. Le ID, je mets 3. Par exemple, le string, je mets 1. Le string number, c'est la couleur qu'aura le string qui sera généré après cette opération. Le nombre d'entêtes. Le nombre de lignes qui contiennent les entêtes. Il n'y a qu'une seule ligne, la première ligne. Le nombre de descriptions de champs. En fait, les descriptions ici, c'est ce qui correspond lors de la vidéo précédente. Je vous ai parlé de description 1 et description 2. Voilà. Et la limite de champ, on va utiliser, c'est comment délimiter. Donc, c'est une virgule. Les champs sont délimités par une virgule. Voilà. Et puis, je fais Apply. Sur cette table ou sur ces boîtes de dialogue, je dois préciser le champ correspondant aux coordonnées et aux deux descriptions. Le Y correspond au premier champ. Donc, ici. Le Y, c'est dans le premier champ. X2, Z3. Notre première description, c'est 4. Et puis, deuxième description, c'est 8. Donc, je réponds ça ici. 2, 3. Ici, c'est 4. Et là, c'est 8. Et puis, je fais Apply. On a dit qu'il y a 5 746 points enregistrés ou écrits dans ces fichiers, dans les strings qu'on vient de créer. Je vais ouvrir ce string. Il est là. BlogModelNew3. Voilà. Je vais l'ouvrir. Voilà. Vous voyez qu'il correspond parfaitement à notre string, le string de départ. Mais il y a cette ligne qui est connectée à un point. Voilà le point, là. Donc, on va devoir supprimer ces points ici. Et ces points correspondent à la ligne qui contenait les zéros. La ligne que j'ai montrée précédemment. Donc, on pouvait supprimer cette ligne à partir d'ici. Donc, je voulais juste montrer l'influence de cette ligne sur les graphiques. Donc, la ligne est quelque part. Voilà. Cette ligne ici correspond à ces points ici. Donc, je vais supprimer. Donc, on pouvait supprimer ces points ou cette ligne bien avant la création. Donc, je voulais juste vous montrer comment ça allait s'afficher. Et je vais prendre cette barre d'outils. Voilà. Donc, je prends cette option supprimer un point. On me demande de sélectionner le point supprimé. Voilà. Je le supprime. Directement, notre fichier est en mode de modification parce qu'il est décrit en rouge. Alors, je vais enregistrer les modifications. Save. Et puis, apply. OK. Voilà. On a un autre fichier qui est là. On peut... On a le string sur le premier champ ou la première colonne. String type 1. Donc, couleur blanche ici correspond à 1. Le coordonnée Y, X, Z. Il y a la valeur... La première description ici. Et la deuxième description, le spécifique gravité. OK. Voilà. Maintenant, on va créer notre bloc modèle. Je supprime... Je supprime le... Ou je nettoie le graphique. Et X, G, pour nettoier le graphique. J'ai créé dans... Je vais aller dans bloc modèle. Ça, c'est déjà fait. Je vais un peu aller rapidement les renommées. Je vais le renommer comme ceci. Et puis, apply. Apply. Et si on me demande de mettre... Ou sur cette fenêtre ici, je dois mettre... Le... L'extension ou les dimensions de ces blocs modèles. Je vais... Je vais aller prendre... Le fichier Excel. Ou... Le composite que je viens de créer à partir... Voilà, c'est lui-là. Voilà les extensions... De ces blocs modèles. Et j'ai défini la taille de... De... De blocs. Je mets ça parce que le gisement est vaste. S'il y a beaucoup de blocs, Ça sera lourd par rapport à la capacité de... De ma machine. Ce qui n'est que... 8Go de RAM. Voilà. Et puis je fais apply. Donc ça, c'est déjà fait. J'ai déjà expliqué lors de vidéos précédentes. Voilà. On nous donne le rapport. Le bloc modèle a été ajusté. Et ici, le nombre de blocs qui seront créés. Et puis créés. Voilà. Notre bloc modèle est créé. Et il est directement connecté. Je vais l'afficher. Ceci, on appelle espace modèle. Parce que jusque-là, il ne représente rien. Cet espace ici ne représente rien. À part la limite en termes de coordonnées de notre gisement. Je vais aller dans le menu bloc modèle. Je prends attribut ou attribute et poignons. Au nouveau. J'ai écrit là gold. Parce que c'est notre première description. Type de données ou de valeur qui va prendre cet attribut. Je prends float. Parce que ça va contenir de... 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 Décimaux. Et... Nombre de digits après la virgule 2. Background. Je ne mets rien. Je laisse vite. Et description, je mets... Ajouter. Ici, je mets le specific gravity. SG. Type. Je prends aussi float. De... Background. Parce que je connais le background. Ou la valeur... La plus faible. Je prends 2.6. Et puis je mets... Voilà. Et puis je fais apply. Après ça, je vais encore dans le menu bloc modèle. Bloc modèle. Et puis je prends l'option import file. Je prends l'option import text file. Et je vais sélection... Je vais prendre... Mon... Mon fichier Excel que j'ai créé. Type bloc modèle. New. Voilà. Et puis je fais... Ouvrir. Le nombre de... De lignes qui contiennent 2 entêtes. Type 1. Je n'ai pas de... Comment à mettre. Délimiter type par... Par des virgules. Les champs sont séparés par des virgules. Un regular block size. Je prends oui. Parce que j'ai déterminé... La taille qui sera régulière de... De bloc. Donc on va mettre... Face point. Dans le cas où on a plusieurs points. On va utiliser le... Le premier point. Et puis on fait apply. Et puis yes. Voilà. Sur ces tableaux ici. Nous devons... Spécifier les attributs. Donc... C'est à dire... On va correspondre... Les colonnes ici. Par rapport à leur... Position. Y. Correspond. Première colonne. Et deuxième colonne. X. Troisième. Z. Quatrième. Gonne ici. Et... Spécifique gravity. Correspond. À la colonne 8. Donc je vais sauter... Jusqu'à colonne 8. Et mes spécifiques gravity. Le reste n'est pas... Important. Et puis je fais apply. J'ai... Ces rapports. Les colonnes 5, 6 et 7... Ont été ignorées. Je vais appliquer une contrainte. À ces niveaux... On n'a pas encore estimé. Ou on n'a pas encore interpellé. Mais à ces niveaux... On peut voir... Les valeurs de chacun de blocs. On va aller dans... Bloc modèle. Constraint. New graphical contraint. Type de contrainte. On va appliquer au bloc. Je vais voir... Les blocs qui ont des teneurs... Supérieurs à 0.3. Je mets 0.3. Et cette valeur... Elle est juste... Théorique. Ce n'est pas dire que c'est la teneur de coupure... Qui sera utilisée lors de l'exploitation. Parce que la teneur de coupure... Utilisée lors de l'exploitation... Elle est autre et... Elle tient compte de plusieurs paramètres. Mais au niveau de l'estimation... De réserve... On se fixe différentes valeurs... Pour voir la quantité de minéraux qu'on a... Dans notre gisement. Ok. Je fais Apply. Voici... J'ai les blocs... Qui ont une teneur supérieure à 3. Si... Si lors de l'exploitation... On se dit... Avec 0.3... On va générer des bénéfices... On peut utiliser 0.3... Comme teneur de coupure. Il y a une teneur de coupure... Qu'on utilise... Au niveau de l'estimation... Qui n'est pas forcément la teneur de coupure... Qu'on va utiliser lors de l'exploitation. Ok. Donc ici je peux voir... Les contraintes de chacun de blocs. Je vais aller dans Display. View Attribute for one block. Je vais voir... Les attributs de chacun de blocs. Vous voyez... Ici la teneur est de 1. Le Specific Gravity est de 2.60. Le Specific Gravity peut être fixe... Parce que si on n'a qu'une valeur fixe... On doit devoir interpeller... Pour voir comment elle varie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner... De partager le lien... Et d'aimer la vidéo. Bye. On se retrouve prochainement.